alors salut à tous et à toutes à toutes et à tous bienvenue dans cette troisième vidéo pour thématique les albums les albums la musique une passion et et voilà et je cherche les cartes les cartes les cartes de musique parce que j'en ai fait alors la dernière fois on avait vu souci un de band cheese et en fait là cette fois ci j'avais décidé de parler de cet album l'album l'eau de david bowie donc je vais en parler du coup voici l'album cd qui a été remasterisé il ya quelques années de ça donc il se présente sous cette forme là avec une photo de david bowie à l'intérieur ici il ya une autre photo de david bowie avec les titres et à l'intérieur il ya une quantité de photos de david bowie qui sont super bien avec les paroles de la des chansons une photo centrale des photos de david bowie à cette époque et les paroles avec une autre photo voilà voilà pour l'objet cd avec un récapitulatif des morceaux aussi à l'intérieur et l'objet vinyle que j'ai en fait un ami me l'a me l'a donné avec les morceaux et à l'intérieur bon ben ça se présente sous une forme plutôt banal avec la pochette en blanc et avec des précisions sur les morceaux et là voilà alors il faut savoir que cet album de bowie en fait c'est un album qui a figuré dans ce qu'on appelle la trilogie berlinoise concernant bowie c'est une époque où bowie et a vécu à berlin en fait et il a réalisé trois albums dont l'eau donc celui ci qu'on va présenter je sais pas s'il est avant ou après l'album heroes je regarde les dates parce que voilà je ouais mais là ça a été remasterisé donc c'est la date du remastering il n'y a pas la date du de l'album en fait de toute manière c'est les années 70 un voilà c'est marqué 99 de tous les côtés donc c'est difficile de savoir la date il me semble que c'est 76 77 d'autres photos de bowie sur l'album heroes que je vous le présente vite fait parce que c'est pas l'album que dont je vais parler mais bon façon bowie est un personnage comme on le sait assez quand même particulier un assez assez spécial comme on le voit voilà et donc donc cet album heroes fait partie aussi de la trilogie berlinoise ainsi que station to station bon que pour ma part j'ai en cassette et encore c'est même pas voyez c'est une cassette c'est une copie donc j'ai copié la pochette voilà donc ces trois albums en fait font partie de la trilogie berlinoise des albums de bowie qui ont été composés si je dis pas de bêtises c'était à la fin des années 70 je dirais peut-être sur 77 peut-être 76 enfin ouais je dirais là vraiment la deuxième moitié et c'est des albums qui tranche avec tous les autres albums qui ont précédé dans le sens où ce sont des albums qui ont une particularité sonore qui vont aller dans l'introspection et qui vont être des albums qui déjà la voix de david bowie a énormément changé sur ces albums contrairement aux albums qu'on connaît c'est à dire ziggy stardust aladdin sane l'album de reprise et et d'autres albums les albums précédents celui où il ya la reprise aussi de fin que cort coben reprendra plus tard à je me rappelle jamais il est en robe allongée sur un divan bon je sais plus le titre de cet album veut mais nous solde world le premier space audite en fait tous les albums là qui ont précédé la période berlinoise donc je dirais de la fin des années 60 jusqu'à à peu près 76 bowie avait une voix qui qui ressemblait plus à bob dylan celle de bob dylan en fait il chantait un peu nazillard comme ça et en fait après à partir de la trilogie berlinoise ah oui il ya eu un album juste qui a précédé la trilogie berlinoise qui était il me semble si je dis pas de bêtise c'était un album où bowie était dans la drogue à fond et il avait appelé american oh là là j'ai des trous de mémoire c'est chiant american life je crois je sais plus non american life c'est madonna bon il ya american dedans young americans voilà young americans en fait cet album là c'était un album de soul où bowie avait bossé avec avec des personnes qui étaient vraiment des musiciens qui étaient dans la soul et du coup il a il a retrouvé un peu c'était cet esprit très ben très soul des années 70 en fait et après cet album young americans en fait il a vraiment fait un virage un virage complet il s'est retrouvé à berlin et il a été imprégné de la culture allemande la culture berlinoise et en fait il a il a plongé un peu dans les méandres de là on va dire évidemment quand on va à berlin c'est inévitable on est en lien avec un passé qui est le passé de la guerre 39 45 qui est quand même très puissant et donc david bowie a été vraiment inspiré par cette atmosphère plutôt pesante quand même de deux d'après-guerre et il a créé dans ses albums des morceaux assez planant notamment surtout dans ces deux là surtout dans l'eau et heroes des morceaux assez planant et très je dirais je dirais plutôt lui qui avait tendance à beaucoup en mettre à beaucoup à mettre énormément de de à beaucoup beaucoup remplir avec beaucoup d'instruments là il a il a été plutôt dans le minimalisme pour le coup il y avait moins d'instruments et le peu d'instruments qui étaient là c'était des instruments vraiment assez assez cotonneux assez planant en fait et d'ailleurs il ya tout un paquet d'artistes sur les années 80 qui se sont énormément inspirés de ces trois albums parce que bah c'était un peu le prêt les précurseurs de la new wave du mouvement de new wave donc c'est pour ça que je voulais parler de david bowie après suzy and the benches parce que suzy and the benches évidemment c'est en plein coeur de la new wave c'est le post punk et puis la new wave ensuite et donc pour documenter sur david bowie il me semble que j'ai un livre qui parle un peu de ses albums d'une manière assez juste je dirais voilà donc c'est un livre que je vous conseille d'ailleurs qui est moi je l'ai eu pour deux euros sur librio c'est la les chroniques de nicolas on gum off sur bowie en fait nicolas on gum off c'est un journaliste à rock and folk et il a écrit donc il a retracé un peu la discographie de bowie et il explique notamment que sur la trilogie berlinoise donc j'essaie de retrouver il dit il dit qu'en fait david bowie était dans le je vais m'appuyer un peu sur le livre pour vous dire certains trucs parce que si là je saurais de quoi je parle alors que si j'ai pas le bouquin c'est un peu plus difficile en gros il dit qu'en fait david bowie a quitté le glam rock dans lequel il était avec ziggy clairement avec ziggy il a il a quitté un peu tout ce truc très on va dire très sulfureux pour aller dans un truc beaucoup plus dépouillé en fait dans des styles beaucoup plus dépouillés et bon il s'est intéressé à on va dire un petit peu à la noirceur quoi et donc dans ses albums on retrouve surtout dans l'eau on retrouve une une noirceur vraiment très très marquée notamment faut savoir que l'eau alors je vais parler à ma façon de l'eau bowie a collaboré avec brian enno ou plutôt brian enno a collaboré avec bowie enfin bref les deux ont collaboré ensemble et ça a donné des trucs très atmosphériques parce que brian enno était un musicien plutôt dans l'ambiante qui créait des plutôt des 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 ambiances musicales avec beaucoup de de nappes musicales en fait très cotonneuses et du coup ben il a collaboré avec bowie et ça a réussi à bowie dans le sens où bowie a a trouvé une nouvelle inspiration en fait et donc dans l'album l'eau ce qui est fabuleux c'est que cet album a deux faces donc il y a la face a qui a tous les morceaux qui sont plutôt des morceaux plutôt un peu pop folk et qui sont qui restent un peu dans la veine de ce qu'avait pu faire bowie tout en étant un peu plus dark quand même parce que on sent aussi derrière derrière ces musiques on sent la noirceur quand même les textes bon de bowie ont toujours été un peu alambiqués et là c'est des textes qui sont assez succincts il n'y a pas grand chose et en même temps et ben ça sonne pop mais ça sonne pop triste c'est à dire c'était pas guillere on sent que c'est pas le truc dansant c'est pop plutôt plutôt très mélancolique en fait c'est entre mélancolique et folk c'est bizarre ben c'est vraiment les entre les deux et donc il y a les sept premiers morceaux là speed of life breaking glass jusqu'à new career in a new town qui sont des morceaux plutôt courts il y en a même des très courts il y en a un qui fait deux minutes c'est des morceaux rapides mais c'est des morceaux qui ont vraiment un truc plutôt entre pop vraiment entre pop et new wave on va voir ce que nicolas ungomoth dit de l'album de cet album oui alors pour vous retrouver dans la chronologie on a d'abord station to station qui suit young americans l'album que je vous disais qui était un album plutôt soul il ya station to station qui suit cet album ou là il commence à collaborer il me semble non il collabore avec carlos alomar guitariste carlos alomar mais c'est sur l'eau qu'arrive merde pardon excusez moi c'est sur l'eau qu'arrive brian enneau justement et ensuite sur heroes aussi il a toujours brian enneau et donc là il parle qu'est ce que qu'est ce que dit nicolas ungomoth à propos de l'album l'eau il dit que l'eau est incompris à sa sortie et déclenche la haine et que en fait il dit le disque est le reflet d'une époque le problème est précisément qu'il renvoie une image vide grise et métallique les critiques c'est farouche comme des religieuses devant le diable en personne bowie décrit l'époque avec pessimisme d'après lui alors il dit aussi que bowie n'éprouve plus le besoin de mettre en scène un personnage comme il l'avait toujours fait avec le fin white duke de station to station mais avant il y avait eu les personnages de aladdin sane ziggy stardust major tom sur sur l'album le tout premier album space oddity et là en fait à partir de l'eau bowie ne fait plus des personnages la production elle est beaucoup plus chiadée que sur les autres albums il dit et on a aussi robert pardon robert frippe à la guitare et voilà en fait bon c'est un peu tout ce que je disais c'est à dire que c'est un album beaucoup plus sombre mais beaucoup plus recherché dans la prod et je voulais parler de la face B parce que j'avais parlé de la face A les derniers titres Warsaw Hard Decade Weeping Wall et Subterranean les 4 derniers morceaux qui sont des morceaux longs ceux-ci il y en a un qui fait 6 minutes 20 Warzawa 3.43 bon près de 4 minutes 3 minutes 26 ça va et le dernier Subterranean ce qui est fabuleux 5 minutes 39 donc en fait les 4 derniers morceaux c'est la face B et C des morceaux pour tout amateur de musique électronique pour tout amateur de musique planante un peu des Pink Floyd par exemple des musiques de New Wave dans les années 80 écoutez absolument ces 4 derniers morceaux de l'album L'eau il faut absolument les connaître c'est des morceaux une fois que vous les aurez écoutés vous n'allez plus savoir vous habiter je vous le dis parce que moi quand j'ai commencé à écouter L'eau j'ai écouté L'eau parce que j'avais vu une interview de Robert Smith de Cure qui disait que c'était l'album entre autres qui lui avait inspiré 17 Seconds donc je suis allée l'écouter et en fait quand j'ai écouté les 4 derniers morceaux donc je le remets vous regardez bien c'est Warzawa Hard Decade Weeping Wall et Subterranean quand j'ai écouté ces 4 et là je me suis dit alors déjà je trouvais que Sound & Vision était assez le morceau Sound & Vision donc le 4ème je le trouvais assez incroyable mais là j'avoue je j'avoue que les 4 derniers c'était absolument fabuleux c'est des morceaux surtout Warzawa vous allez avoir l'impression de planer sur une autre planète je vous dis vous allez avoir l'impression d'être dans l'Egypte ancienne vous allez avoir l'impression d'être sur une autre planète avec des extraterrestres vous allez avoir l'impression d'être dans une temporalité complètement différente d'être très loin de tout ce que vous connaissez actuellement vous connaissez des trucs vous allez avoir l'impression d'être transporté complètement ailleurs rien que pour ça je voulais juste donc présenter l'album je pense que je vais m'en arrêter là parce que sinon le problème c'est que je vais y rester trois plombes parce que j'adore c'est ma passion parler de la musique c'est ma passion et donc après il y aura l'album Heroes qui suivra je crois que lui il date de peut-être je ne sais pas s'il est avant ou après l'eau je me demande je regarde parce que je suis assez alors en premier on a Station to Station en second on a l'eau et en dernier on a Heroes Station to Station est de 76 l'eau est de 77 et Heroes est aussi de 77 donc en fait les deux albums ils ont été pondus la même année celui-ci est vraiment génial lui aussi je vais juste vous faire une petite écoute du morceau Wars Warsau Warsawa je ne sais pas comment on dit je vais vous en mettre un extrait là dans la chaîne et après alors attendez je me déplace pour que vous puissiez aussi quand même bénéficier du son parce que c'est quand même je vais vous mettre deux extraits de cet album le premier extrait ça va être Sound and Vision qui est le morceau Sound and Vision c'est je pense le morceau connu de l'album qui est une sorte de single donc je vous le mets je vous remets des photos la classe David Bowie quand même la classe c'est ça c'est la classe c'est 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 une c'est une c'est 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 une Je vais avancer un petit peu là pour avoir un autre extrait. Ok, et maintenant, je vais vous mettre le morceau Warzawa. Donc là, c'est là que je vous disais qu'on est dans un autre monde. Je vais même monter le son. Sous-titrage ST' 501 J'avance un peu parce que bon, ça dure quand même près de... ... 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